De Rio, tous les projecteurs sont en ce moment tournés vers les athlètes. Mais pour que toutes ces compétitions se passent bien, des centaines de personnes veillent la nuit. Toutes les installations sont vérifiées. Un travail gigantesque effectué dans l'ombre. C'est un reportage de nos confrères de France 2. Lorsque les supporters quittent les dernières compétitions, que les athlètes reprennent des forces, le parc olympique, lui, ne dort jamais. La nuit va être courte pour ces ouvriers un peu spéciaux. Ils n'ont que quelques heures pour ajuster les moindres détails. Je vérifie 14 000 sièges. 14 000 toutes les nuits ? Oui, il faut que je les inspecte tous. Le tronçon de bois qui vient ici doit faire 7 cm de long. On monte les tables pour que les jurés soient suffisamment hauteurs pour voir ce qu'il se passe dans la piscine. Et on a un délai de 3 heures pour monter cette plateforme. La natation finie. La piscine se mue en stade de water polo dès le matin. 350 mètres de lignes installées, 1000 mètres de câbles électriques à réviser et sous l'eau, un métier un peu particulier. Je suis un technicien caméra sous l'eau. Enfin, parfois sous l'eau. On s'occupe des caméras aquatiques qui sont disposées à chaque angle et qui filment les mouvements. On doit tout gérer sous l'eau car tout se passe en dessous de la surface au water polo. A quelques kilomètres de là, sur le terrain de golf. A toutes les unités, est-ce que les tondeuses ont fini le terrain de golf ? 64 tondeuses ont travaillé toute la nuit. Le golfe de Rio 2016, c'est un peu le bébé de Neil Cleverly. Cet anglais a participé à la construction de ses 44 hectares. L'entretien de son herbe, c'est une science. Ça, c'est un appareil pour calculer l'humidité du terrain. Ça nous donne le taux d'humidité à 2,5 cm de profondeur dans le sol. Si le pourcentage n'est pas bon, alors le green sera impraticable. Le premier joueur arrive dans 15 minutes sur le green. En tout, c'est une fourmilière de plus de 3500 personnes qui travaillent dans l'ombre des athlètes et des compétitions. Pour qu'au matin, cela donne ça. Salut les amis ! Allez, montrez-moi votre motivation ! Ambianceur à l'entrée du parc. Interdit d'entrer aux personnes tristes. Professeur de recyclage. Papier, journal, revue, tout ça, c'est du tri sélectif. Des métiers incongrus et d'autres un peu moins glamour en coulisses comme celui de Rosa et Valério. On a 1000 tonnes de déchets chaque jour. Ils mangent gras, ces supporters. Mais moi, j'ai maigri. On marche 2 km par jour avec ce travail. Derrière les 8 stades olympiques, c'est un labyrinthe de préfabriqués. 80 salles de stockage en tout genre, une vingtaine de générateurs d'électricité et une petite touche locale. Mais le nerf de la guerre le voici. On attend un camion de livraison. D'une minute à l'autre, il va arriver. Ce traiteur américain nourrit ici les salariés, les volontaires du parc et 5000 journalistes affamés. Halal, cachère, végétarien, il satisfait plus de 200 nationalités. On sert à peu près 35 000 repas par jour qui sortent de cette cuisine. Tout au long des jeux, on servira près de 1 million de repas. Ça fait beaucoup de nourriture. Et ce n'est pas la seule chose qui est livrée en quantité. Eduardo est embauché par Rio 2016 pour une mission très spéciale. L'équipe américaine rigole avec moi. Il m'appelle Monsieur Capote. Ici, je remplis cette machine de 720 préservatifs. Tous les jours ? Oui, tous les jours. Non, sur tout le parc ? Non, seulement dans les coulisses. 13 distributeurs rien que dans les quartiers des employés olympiques. Autant au village des athlètes. Les coulisses de Rio 2016 sont sous haute protection.